Dans la ville française d'Angoulême, l'un des salons de la bande dessinée les plus connus vient d'ouvrir ses portes. L'invité de marque de cette année, la Chine, a étonné les visiteurs avec des bandes dessinées innovantes et marquées par la culture du pays. Reportage au pavillon de la Chine. Les fans de BD promènent des yeux admirateurs sur ces dessins chinois inimitables créés par des dessinateurs jeunes et réputés. Parmi les ouvrages consultés, on peut citer les aventures de San Mao, de Zhang Leping, qui se déroulent dans les années 30. Nous connaissons la bande dessinée chinoise depuis déjà longtemps. Nous savons que la bande dessinée chinoise est en train de gagner en qualité une année après l'autre. En France, les maisons d'édition ont fait connaître plusieurs bandes dessinées d'origine chinoise à leurs lecteurs. « White Deer Plain », une collection de bandes dessinées inspirées du roman du même nom et l'une d'entre elles. Ce sont plus de 700 planches dessinées à l'encre de Chine qui ont été traduites en français. Une cérémonie de signature et une exposition se sont déroulées à la mairie d'Angoulême. Tous ces dessins, c'est très sensible. C'est très agréable de voir des dessins chinois en France parce qu'on a rarement l'occasion d'en voir et c'est bien dommage. Xavier Bonnefond, maire d'Angoulême, a participé à la cérémonie de signature sur l'accord de coopération entre la maison d'édition française d'Argo et Guangzhou Comic Fan Culture Technologie. Pour l'élu, Angoulême doit approfondir sa coopération avec la Chine. Moi, je tiens beaucoup aux partenariats. Nous avons des atouts, à nous de devoir les faire valoir à nos amis chinois, comme bien sûr la Chine a beaucoup à nous apporter, bien évidemment, et en cela, je crois que des partenariats sont possibles à l'avenir. Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême est le deuxième plus grand festival de ce genre en Europe. C'est également le troisième au niveau mondial. Depuis 1974, il a lieu chaque année dans la ville française.